La tête dans le cerveau, biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique, avec Christophe Le déjà-vu, c'est ce phénomène étrange à mi-chemin entre la perception et la mémoire, cette sensation de vivre une situation que l'on a déjà vécue, cette impression de pouvoir prédire ce qui allait arriver. Mais connaissez-vous le déjà-révé ? Parfois, vous arrive-t-il, alors que vous êtes totalement éveillé, d'être replongé dans un rêve ? Un rêve que vous avez fait il n'y a pas si longtemps. Je ne parle pas d'un souvenir, mais d'une sensation étrange, réellement comme si vous étiez, à l'instant, en train de rêver. Si c'est le cas, vous avez vraisemblablement vécu une expérience de déjà-révé. Bien que le déjà-révé puisse, par certains points, ressembler au déjà-vu, cette sensation semblerait en réalité bien différente. En effet, alors que le déjà-vu assimile une nouvelle situation jamais vécue à un souvenir, le déjà-révé semblerait faire référence à de vrais rêves vécus. Mais tout ceci n'est pas totalement clair. Ce phénomène semble se rencontrer particulièrement chez certaines personnes souffrant d'épilepsie au démarrage d'une crise épileptique. Une équipe de recherche française s'est intéressée à ce déjà-révé afin d'essayer de mieux le définir et d'en percer les mystères. Pour ce faire, les chercheurs se sont intéressés à des patients présentant ce type de manifestation. Leurs résultats sont intéressants. Premièrement, certains types de patients semblent plus propices à voir émerger ce type de phénomène. A première vue, il semble s'agir des patients dont les crises d'épilepsie débutent au niveau du cortex temporal, cette zone cérébrale située au niveau des tempes et impliquée entre autres dans les processus de mémorisation. Deuxièmement, le déjà-révé semble bien être distinct du déjà-vu puisque certains patients peuvent présenter parfois le déjà-révé et d'autres fois le déjà-vu tout en sachant clairement faire la différence entre les deux. Troisièmement, ce phénomène semble bien plus complexe que ce qui était imaginé. En effet, derrière ce terme générique, les scientifiques ont identifié trois différents types de déjà-révés. Il y aurait le souvenir d'un rêve bien spécifique, la personne étant spontanément capable de spécifier le moment lorsque ce rêve a été fait la première fois. Il y aurait également la réminiscence d'un rêve, mais cette fois-ci est assez vague. Les éléments dont la personne se souvient sont assez clairs, mais il lui est plus difficile de relier ces éléments à un rêve spécifique ou de le dater précisément. Et enfin, il y aurait les sensations d'être comme dans un rêve. La personne décrit le sentiment d'être un peu comme dans un rêve avec les sensations équivalentes à un rêve réel. Derrière le déjà-révé se cacherait une diversité de manifestations. Bien que les causes et mécanismes restent encore à mieux comprendre, il semblerait que le déjà-révé soit cette sensation étrange que l'on est en train de revivre un rêve alors même que l'on est éveillé. En fonction des caractéristiques de cette sensation, il serait possible d'identifier différents types de déjà-révés. Bien que cette sensation ait été caractérisée chez différents types de patients épileptiques, il reste encore à établir quelle pourrait être la survenue de ce type de phénomène dans le reste de la population. Il faudra encore également confirmer si le déjà-révé est réellement issu de rêves vécus ou si ceux-ci ne sont que le fruit d'une combinaison aléatoire d'éléments auditifs et visuels créant des expériences fantasmagoriques et irréalistes semblables aux rêves. Le déjà-révé, plus qu'énigmatique, semble très intéressant à étudier. Car mieux comprendre le déjà-révé pourrait également permettre de mieux comprendre le rêve. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur internet. L'article se nomme Le Déjà-Rêvé, un mystérieux phénomène vécu par les épileptiques. Il est écrit par Hugo Jalanière et il est à lire sur le site science-avenir.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobasChristophe-rodo-rodo et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, éditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot La tête dans le cerveau Sous-titrage Société Radio-Canada